Le paysage s'est révélé comme une évidence. Pendant la première résidence que j'ai faite en 2008, je suis parti au Portugal. C'est la première fois que je me détachais de mon quotidien. Ça a été à la fois un voyage introspectif et aussi un voyage lié à mon travail. Ces espaces se lient à la fois à ma mémoire et à ma propre expérience. Le fait de ne pas représenter de figure animale ou humaine, tout simplement, c'est venu aussi assez tôt. Tout simplement parce que pour moi, peindre une figure ou des figures, des personnages, capte pour moi tout de suite l'attention et le récit, toute la narration. Or pour moi le premier sujet c'est d'abord la peinture. Je ne sais jamais ce que va être le tableau final, la peinture. Je commence de toute façon toujours par poser une première couche maigre qui va donner une première luminosité au tableau. Et ensuite je vais essayer d'interpréter. En fait je travaille d'après des photographies que je prends moi-même ou alors que je vais glaner sur internet parce que je commence à connaître mes sujets. Je laisse une part assez grande à laisser, voire même à l'erreur. Très régulièrement ça ne marche pas. Et donc je viens à l'effacer. Mais forcément cet effacement, il n'est jamais total et je vais jouer avec ça. Je vais jouer aussi avec cette première trace qui va donner naissance un peu au récit du tableau. Et souvent ça peut aller jusqu'à avoir 4, 5, 6 couches, 5, 6 essais comme ça. Mais au final toutes ces traces et ces essais, ces coulures, ces giclures, ces formes qui apparaissent, qui disparaissent, qui viennent les unes derrière les autres vont faire partie intégrante du tableau au final. Et toutes celles-ci vont participer à la composition et à l'histoire du tableau. Je pense qu'il y a toujours une idée du tableau inachevé quelque part. Ce qui m'intéresse, c'est de laisser une grande part aussi d'interprétation à celui qui vient regarder le tableau. Finalement le seul témoin de la scène, ça va être le spectateur. Et ça va être le seul point de convergence de toutes les perspectives du tableau. Et c'est lui-même qui va continuer le récit. Et qui va même l'emmener à se demander si ce qu'il a devant les yeux est vrai. Et de cette manière-là, je pense que je peux faire un lien avec la manière que j'ai de regarder le monde et que je pense que tout le monde, au fond de soi-même, regarde un paysage ou le monde, c'est de se rendre compte de la fragilité, de ce qu'on peut avoir devant les yeux, finalement. Parce qu'un paysage, c'est quoi ? C'est une mémoire géologique, mais c'est aussi une mémoire humaine. Et c'est fait de mouvements, de changements, de stratifications, de couches, de choses qui se déplacent. Pour moi, le paysage, c'est aussi le lieu de l'histoire. Le projet que j'avais proposé en venant ici, c'était d'aller visiter les jardins arabo-handalous. Tout simplement parce que ce sont des lieux qui devaient être la représentation du paradis sur Terre. C'est un peu à l'image de l'aventure. Par le jeu des apparences, ça devient des lieux de projection.